L'invité au bout du fil avec nous, le professeur Jean-Louis Kamara, porte-parole du Conseil supérieur des chiites du Sénégal et titulaire d'un maston en sciences politiques. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réumi. Merci, merci. C'est pour moi. Alors, professeur, une bonne partie des musulmans du monde commémore Ashura ce lundi. C'est le dixième jour de Muharram, le premier mois de l'année égérienne. Et il est fréquent, pour ne pas dire constant, que des chiites vivant notamment au Moyen-Orient soient victimes d'attaques meurtrières chaque année à cette date. Comment expliquez-vous cela à ceux qui nous écoutent ? Je voudrais tout d'abord, madame, pour commencer, je voudrais vous exprimer fondamentalement tout le plaisir que je ressens de l'occasion, de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous et de m'adresser aux nombreux auditeurs et auditrices qui nous suivent sur des sujets d'une brûlante actualité de véritablement et complexité. Et parmi ces sujets, je pense que vous venez d'évoquer le problème d'Ashura, c'est-à-dire de la Tamharie. Et pour ne pas alourdir la réflexion, je vais tenter d'être simple et naïf, étant entendu que tout ce qui est simple et naïf est authentique et devient compréhensible. Par rapport à Ashura ou à la Tamharie, deux thèses s'affrontent et se contredisent. La première thèse, c'est la thèse sunnite, qui véritablement considère la Ashura, c'est-à-dire la Tamharie, comme véritablement la fin de l'année et le début, le lendemain et le début de l'année musulmane. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, véritablement, ils pensent et ils disent véritablement qu'il faut fêter, il faut festoyer, il faut se réjouir véritablement, rendre grâce à Dieu qui nous a prêté vie durant toute une année et véritablement lui demander espoir pour une autre vie, pour une année heureuse. Eh bien, madame, cette thèse peut être suspecte et comporte véritablement certaines incohérences. La première incohérence, madame, c'est que c'est comme si, par exemple, on nous avait demandé le 31 décembre d'attendre le 9 janvier pour véritablement fêter cela. Et le 1er janvier, il faut attendre véritablement le 10 janvier pour fêter cela. Et c'est la première incohérence, et c'est une incohérence fondamentale. Maintenant, pourquoi fondamentalement, ils nous disent qu'il faut festoyer, je ne sais pas, faire la Tamharie, le Tajbon comme on a l'habitude de le faire chez nous ? Ça, c'est une tradition sénégalaise. Comment ? Ou ça remonte, ça date de très longtemps, cette tradition ou elle est simplement sénégalaise, le Tajbon, la Tamharite ? Ah non, 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 ça remonte de très loin, je suis en train de vous l'expliquer. Voilà la thèse sunnite, est-ce que vous comprenez ? Et la deuxième thèse, c'est la thèse chite. La thèse chite dit quoi ? Que la Ashura n'est pas véritablement une fête religieuse, ce n'est pas véritablement le moment de se réjouir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement historique que tous les musulmans du monde, je dis même tous les historiens et tous ceux qui véritablement s'intéressent à l'histoire, savent qu'il y a un véritable fait qui s'est produit à Karbala, le jour de la Ashura, c'est-à-dire le jour de la Tamharite. Ce fait, c'est quoi ? C'est lorsque fondamentalement, l'armée du calife des musulmans de l'époque, c'est-à-dire Yézid, avait ordonné véritablement à son armée de massacrer l'imam Ousseynou, c'est-à-dire le petit-fils du prophète. Pourquoi fallait-il véritablement en finir avec le petit-fils du prophète ? Parce qu'uniquement, le calife qui avait été investi par son père Mahaouya, c'est-à-dire Yézid, était véritablement, pour ne pas employer de mots grossiers, était un libertin au sens plein de termes. Et l'imam Ousseynou avait refusé de faire d'actes d'allégeance, parce que fondamentalement, il se considérait, lui, comme le gardien de l'authenticité véritablement de la doctrine islamique. C'est ça l'histoire. C'est ce fait qui s'est produit historiquement. Oui, d'accord. Que ce jour-là, l'imam Ousseynou a été égorgé, décapité, mutilé, son corps mutilé, et sa tête a été mise au sommet d'une haie. Et véritablement, les vainqueurs véritablement de cette bataille ont fait une parade vers la capitale de l'empire islamique de l'époque, c'est-à-dire Damas. Et ont amené véritablement la tête de l'imam Ousseynou, le petit-fils du prophète, au calife de l'époque. Et quel est le rapport maintenant avec les attaques mortières constatées presque chaque année à cette date ? Les attaques mortières qui sont causées, par exemple... Notamment au Moyen-Orient, en Afghanistan, par exemple, oui, on célèbre un Shura aujourd'hui, mais avec la peur au ventre. Je sais. Parce qu'il y a eu des attaques il y a deux jours, oui. C'est parce que les Afghans sont des sunnites. Et ils pensent véritablement que les Chites sont des hérétiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, fondamentalement, sont sortis de la ligne pure, de la ligne orthodoxe, de la ligne sunnite. Voilà la raison pour laquelle les Chites, véritablement, en Afghanistan et au Pakistan, sont persécutés parce que ce sont des minorités. Et au Sénégal, comment vit la communauté Chite à laquelle vous appartenez ? Notre communauté Chite vit en bonne intelligence avec tous les musulmans du Sénégal, avec toutes les confrères. Nous avons de très bonnes relations. D'ailleurs, à chaque fois dans les maouluts ou les magals à Touba, mais nous envoyons des représentants qui sont reçus. Et d'ailleurs, Sherif Balot fait partie de cela. Et à chaque année, il est reçu par le khalif général des Tidjans, s'il s'agit du Gamou, ou par le khalif général des Mouluts, s'il s'agit du maoulut. Et il y a véritablement... D'ailleurs, nos confrères se disent sunnites comme ça, mais spirituellement, les Chites sont plus proches des confrères que des frères musulmans et autres. Parce que, véritablement, c'est la même idéologie qui les gouverne. Et cette idéologie-là a été mise en place par l'imam Ali Aleyhisselam. Voilà la raison pour laquelle nous vivons en bonne intelligence. Et puis, au-delà de tout ça, nous sommes Sénégalais. Nous avons nos propres valeurs et nos propres qualités. Les valeurs véritablement de Djom, de Moune, d'Angor, de Kersa, de Kouleré. Voilà, qui nous gouvernent. Un dépit véritablement de notre appartenance à la communauté Chite. Vous comprenez maintenant ? Oui, c'est clair. Alors, restons un peu au Moyen-Orient pour parler de la reprise des hostilités entre Israël et Palestine, provoquée par l'arrestation d'un chef du groupe d'Yad islamique. Quel commentaire faites-vous, justement, sur cette reprise des hostilités ? Sur ces événements. Vous le savez, madame, je vais vous dire franchement, et même je l'ai dit à mes amis chiites, à Sherif Malo. Alors, moi, je me suis désespéré. Je ne participe presque plus aux commémorations pour ceci ou contre ceci, parce que je sais fondamentalement que tant que le système international qui gouverne le monde est en place, Israël fera tout ce qu'il voudra, parce que c'est l'enfant gâté de l'Occident. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de système ? Qu'est-ce que vous vous rapprochez à ce système dont vous parlez ? Le système, mais, madame, par rapport au problème israélo-palestinien, je dis bien, dès le départ, en 1947, lorsque l'ONU a décidé de partager la Palestine en deux États distincts, l'un juif, l'autre arabe, déjà le partage a été injuste et inégal. Comment ? Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a avec les États-Unis, la France, etc. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a octroyé aux 30% de juifs qui vivaient en Palestine, à 30% je dis, le Conseil de sécurité leur a octroyé 55% du territoire. Et les Arabes, qui faisaient 70% de la population, mais on leur a donné 45%. Déjà, on ne le fait pas. L'injustice était là. La partialité était là. Les gens n'ont pas été nœuds et ont pris par fait et cause pour Israël. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils portaient un poids moral. C'est-à-dire, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec véritablement le génocide juif. Et pour tempérer véritablement, je ne sais pas, le mécontentement des juifs, ils ont décidé de créer un foyer national juif en Palestine. Et depuis cet instant, depuis ce jour jusqu'à présent, les injustices sont là. Le monde vit cela quotidiennement. Les résolutions des Nations Unies par l'Assemblée Générale. Mais ce sont des résolutions qui n'ont aucune force exécutoire. Les décisions du Conseil de sécurité qui ont une force exécutoire. Mais écoutez, à chaque fois qu'il y a véritablement une résolution condamnée à Israël, les États-Unis mettent systématiquement leur veto. Voilà la réalité. Et les Israéliens le savent. Mais écoutez, en 1905, combien de fois ils se sont battus ? En 1948, après la proclamation de l'État d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Arabes ont envahi Israël. C'est grâce à la CIA et aux Américains que véritablement, les Arabes ont été défaits. En 1967, si je ne me trompe, la guerre des Sijoux, mais encore une bonne fois, c'est avec véritablement la collaboration des États-Unis que l'aviation arabe a été défimée par Israël. En 1973, ce qu'on appelle la guerre du Kupou, la même chose. Mais écoutez, tant que c'est la raison pour laquelle je vous dis, tant que le système international est là, dominé véritablement par les États-Unis et l'Occident, on n'en sortira pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je me dis que, l'opération militaire spéciale de la Russie contre l'Ukraine, mais non, c'est une bénédiction pour le monde. Parce que, que constatons-nous ? Il y a véritablement un lien, un rapport qui se dessine entre la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et les pays du Sud avec leur position par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Non, ils n'ont pas suivi l'Occident parce qu'ils savent fondamentalement que le système-là est injuste. Et si cette taxe-là, Russie, Chine, l'Inde, mais déjà, l'Inde, la Chine, mais c'est la moitié de l'humanité ? Alors ? Russie, Iran, Pakistan, mais Indonésie et les pays du Sud. Mais véritablement, les Occidentaux sauront que désormais, le monde ne sera plus unipolaire. C'est à partir de cet instant-là, à partir de ce jour, je commencerai à prendre espoir et je dirais que, parce que fondamentalement, le système des Nations Unies, il faut le réformer. Donc, on t'encombre. Le veto, non, c'est une injustice. Comment se fait-il que cinq nations ne puissent décider du sort de l'humanité ? Du sort de l'humanité ? Alors, est-ce que le pire est à craindre malgré cette trêve notée depuis hier, mais les affrontements de ces derniers jours ont fait 44 morts, tous des Palestiniens ? Faut-il s'attendre justement à une réponse de la part des Palestiniens ? Amé, écoutez, les Palestiniens sont dans ce que, moi, j'appelle une guerre juste. Parce que c'est une guerre juste. Pourquoi c'est une guerre juste ? Parce que c'est une guerre pour défendre véritablement l'intégrité de leur territoire. Pour défendre quoi ? L'honneur véritablement du peuple palestinien. Mais il y a un principe universel qui est là. Mais tout peuple, véritablement, a le droit de se gérer comme il veut. Mais pourquoi les Palestiniens, on ne leur donne pas ? Parce que dans l'idéal des Israéliens, des sionistes, je devrais dire, mais dans leur idéal, c'est que la Palestine appartient aux Juifs. Et que d'ailleurs, dès 1945, les sionistes avaient demandé à la Grande-Bretagne qui exerçait le mandat, véritablement, le mandat sur la Palestine, de créer rapidement ce qu'on appelle un État juif sur toute la Palestine. Mais écoutez, tantôt, je vous ai dit qu'en 1947, l'ONU avait octroyé aux Arabes 45% du territoire, ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, mais ces 45%, ces 45%, maintenant, il n'y a que 20% du fait de la colonisation. Et elle n'est pas encore terminée ? Non ! C'est la raison pour laquelle, je vous dis, madame, avec sincérité, les Palestiniens, d'ailleurs, le savent. Quel est aujourd'hui l'État arabe qui soutient les Palestiniens de manière constante ? Aucun ! D'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham entre Israël, le Maroc, les Émirats arabes unis. Ça, c'est visible. Mais ce qui est invisible, c'est la collaboration secrète entre l'Arabie saoudite et Israël, et le Qatar, et je ne sais pas le commentaire. Tout cela, pourquoi ? Et ils le disent parce que l'Iran est un danger pour eux. Ce qui se passe au Yémen, on l'a vu. Personne n'a d'annonce parce que c'est l'Arabie saoudite qui est un allié inconditionnel de l'Occident. Mais alors, ça veut dire quoi ? Le monde doit être multipolaire et véritablement, le musulatéralisme doit prendre le pas sur l'unilatéralisme. Voilà la réalité. Oui, revenons au Sénégal. Tant qu'on n'aura pas ça, mais tant qu'on n'aura pas ça, écoutez, Israël fera tout ce qu'il voudra. Alors, le Sénégal vient de sortir d'élections législatives à l'issue desquelles le régime en place a perdu beaucoup de grandes capitales régionales, une majorité absolue arrachée à Beno Bokuya. Maintenant, comment le président Makissal devrait agir selon vous face à cette opposition qui sans doute ne lui laissera pas le choix une fois à l'hémicycle ? Bon, vous savez, moi, je pense fondamentalement que le président Makissal doit réoxygener et son gouvernement et son parti. Parce que ce qui s'est passé aux élections législatives, mais écoutez, l'enclenchement a commencé avec les élections locales, mais ils ont perdu presque toutes les grandes villes des élections locales. Mais qu'est-ce qu'il leur restait à faire ? Mais il fallait fondamentalement faire un travail rationnel et cohérent, c'est-à-dire voir les territoires ou les départements dans lesquels nous sommes extrêmement fermes. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu décoder le message du peuple après les locales ? Non, non ! Il n'a pas pu décoder le message du peuple. Ou il n'a pas eu le temps ? Écoutez, après les élections locales, mais moi, j'ai été véritablement bon jury lorsque j'ai entendu les gens leur dire oui, 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 nous avons toujours peur de chasse, nous avons toujours peur de chasse. Mais nous sommes moins de terre et pittit et patata. Alors, ils parlaient en arithmétique alors qu'il fallait véritablement réfléchir en termes de dynamique. Il y a une dynamique qui est enclenchée. C'était ça véritablement le problème. Mais malheureusement, bon, voilà. Ils n'ont pas voulu voir la réalité. Alors, je pense, oui, je pense véritablement que maintenant, les choses sont là, très claires pour tout le monde. Alors, croyez-vous aujourd'hui en la pertinence d'un gouvernement ouvert à l'opposition ? Écoutez, un gouvernement ouvert, oui, mais pas nécessairement et exclusivement à l'opposition. Vous savez, madame, la démocratie au sens étymologique, c'est quoi le gouvernement par le peuple ? Voilà, étymologiquement ce que ça veut dire. Mais écoutez, madame, examinons la place des citoyens maintenant et dans l'organisation et dans la direction des affaires publiques. Non, examinons le poids des oligarchies, que ce soit politique, syndicale et même médiatique, parce que vous participez à formater l'opinion. Sans oublier aussi l'autocratie, c'est-à-dire nos autorités traditionnelles et religieuses. Mais tout cela... Prenons tout cela en compte, que suggéreriez-vous ? Comment ? Prenons tout cela en compte, qu'est-ce que vous auriez suggéré ? au président Salloui ? Au président Salloui ? Je vous l'ai dit tantôt, il faut ré-oxygener son gouvernement et son parti. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est lorsque vous dites ouverture vers l'opposition. Parce qu'on a parlé de cohabitation, beaucoup ont déjà pensé que le premier ministre devrait être de l'opposition, puisqu'il y a... si tous les 83 députés de l'opposition forment, je ne sais pas, une espèce d'inter-commission ou je ne sais pas quoi... D'inter-coalition, oui, ou quoi que ce soit. Dans ce cas, attention, le président n'est pas forcé de choisir un président, pardon, un premier ministre dans l'opposition, parce que rien ne lui oblige. Nous ne sommes pas en France, madame. Nous sommes au Sénégal. En France, c'est le gouvernement qui détermine et applique la politique de la nation. Au Sénégal, c'est le président de la République qui véritablement détermine la politique de la nation. Et les ministres ou le premier ministre ne sont chargés que d'exécuter. Voilà le problème fondamental. Maintenant, on a eu des expériences avec des gouvernements avec Abdujouf et Abdoulaye et Abdoulaye Ouad. Mais je me pose la question à savoir est-ce que ces gens que je vois dans l'opposition-là sont aussi intelligents et aussi je ne sais pas quoi comme Abdujouf. Accepterait-il même d'intégrer ce gouvernement ? C'est la grande question. Comment ? Est-ce que cette opposition accepterait même d'intégrer le prochain gouvernement ? C'est aussi une grande... Je pense qu'ils n'intégreront pas parce que ces gens-là se disent déjà qu'ils sont présidents de la République ou présidents de l'Assemblée nationale. Merci. Vous savez, la démographie... Terminez rapidement. Oui, je vais terminer. Vous savez, la démocratie suscite des ambitions et en cela, c'est bon. Mais le système représentatif tel qu'il fonctionne... Mais regardez, on parlait des citoyens. Combien d'électeurs ont voté pour les législatives ? Même pas 3,5 millions sur 7 millions d'électeurs. Un peu plus de 44%. Alors, ça veut dire quoi ? Ces gens sont minoritaires. Opposition comme pouvoir. ils sont minoritaires. Et ce sont ces minorités qui pensent pour nous, qui nous gouvernent, qui nous disent voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Platon, vous le connaissez mieux que moi, mais lorsque on a mis en place le système démocratique tel qu'il avait dit carrément, parce que lui, il est pour la République et pour que véritablement des citoyens éclairent, etc. Ce n'est pas la peine de parler de tout ça. Mais, il avait dit que le système tel que vous le voulez, qu'il fonctionne, mais on arrivera un jour où un brigand pourra nous gouverner. Voilà la réalité. Merci. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, mais Donald Trump est devenu président de la République. Regardez le comique de le troubadour qui gouverne l'Ukraine. Regardez la plupart de nos chefs d'État. Regardez Boris Johnson. Mais dis donc, où est-ce que nous allons ? Partout, il n'y a que des piques. Parce que c'est la démocratie qui fonctionne comme ça. Merci, professeur Jean-Luc Amara. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes le porte-parole du Conseil supérieur des Chutes du Sénégal et titulaire d'un master en sciences politiques. Et je maîtrise un droit. Merci. Merci de la précision.